Musique On est très heureux de vous accueillir pour l'ouverture de ce nouveau magasin Decathlon FS. Très rapidement, on va essayer de vous présenter un peu le magasin. Le directeur du magasin Hamza s'est-à-dire qu'on va vous présenter le magasin. Une petite présentation de Decathlon Maroc et ensuite un échange. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions pour répondre un peu à vos questions et vous présenter l'histoire de Decathlon et son avenir. Merci. Merci à Yvette. Bonjour et bienvenue à tous. Le magasin Decathlon FS, c'est un magasin qui se trouve sur une surface de 2200 m². Qu'est-ce que l'on plante sur le magasin ? Plus de 25 sports. Parmi les sports qu'on a mis en avant, les sports priorités, c'est comme la randonnée, par exemple. La course à pied, la fitness, la forme, etc. L'équipe de Decathlon FS, c'est une équipe qui se compose de plus de 60 collaborateurs. qu'on a recrutée et c'est une équipe qui est 100% fessée. Voilà. Alors je passe la parole, on doit faire pour parler un petit peu de Decathlon Maroc en dehors. Merci beaucoup à vous de ça. Et juste la petite histoire de Decathlon Maroc. On a démarré il y a 25 ans, avec notre bureau de production à la Casa Blanca. Et depuis 2009, on a aussi une activité de Retail, qui aujourd'hui arrive avec le magasin de fesses à 12 magasins. On vient de passer presque la semaine dernière les 1000 collaborateurs au Maroc. On est fiers, déjà avec la jeunesse d'entreprise, il faut voir passer de 2000 collaborateurs. On a une équipe très jeune, on a joué aux gens autour de 23 ans, apparemment avec certains d'autres. On est présents sur toutes les grandes villes au Maroc, aujourd'hui. Decathlon, c'est un magasin très entendu de neuf pas, parce qu'il a pris pas mal de l'état. C'est un magasin s'est signé en fin 2014, et que pour différents problèmes, soit pour des travaux, des lignes d'obtention qui sont à droite, à gauche, etc., ça a rattardé un petit peu, mais on est très fiers aujourd'hui de pouvoir renouveler ce magasin. Decathlon, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais il n'est pas uniquement une entreprise de distribution d'articules sportives. C'est aussi une entreprise de conception des produits au service de notre sens, qui sait rendre l'espoir accessible. Ça, on le fait à travers des produits, avec une valeur de qualité-prix imbattable. Et on essaie tous les jours de pouvoir se rapprocher de plus en plus de nos clients et de nos utilisateurs. Ça, on le fait avec nos produits, pas chers, bons, pas chers, à travers de nos magasins physiques, aujourd'hui avec nous, c'est Maroc, et aussi avec une activité e-commerce, dans laquelle aujourd'hui, on est capable de livrer l'ensemble des villes et villages en Maroc, de Oujda jusqu'à la Ligny. Notre activité e-commerce, je pense qu'on a été l'un des premiers comme société à développer cette activité. On a énormément de choses à prendre, d'accord, mais on est très contents, parce qu'il y a plus en plus des clients qui nous sollicitent pour cette activité e-commerce qui est bien complémentaire et notre magasin. Ils ne sont pas un ou l'autre, on travaille ensemble, on est complémentaires. Ça nous permet d'aller dans des petites villes, peut-être avec des magasins de grand, petit format, que ces magasins de Nunez, qui est le deuxième magasin le plus grand au Maroc. Et ça nous permet d'aller avec des formats de petits magasins, dans des petites villes, et aussi complémentaires l'ensemble de notre offre avec toute l'offre sur l'e-commerce. Quoi d'autre ? À part de notre activité de production, avec laquelle cette année, je pense qu'on va finir avec une production pour l'exportation autour de 10 millions de quantités, on a aussi notre activité booster. Les boosters, pour l'entrepôt basé sur Tangemed, c'est un entrepôt avec vocation continentale. C'est-à-dire que le Maroc, ça a été la porte d'entrée de Decathlon en Afrique. Nous, avec notre démarrage de l'activité en 2009, a ouvert les portes, a ouvert les portes à la société Decathlon, à dire que jouer la carte de l'Afrique, à un moment donné, serait intéressant. Et ça c'est beaucoup que différents projets sont démarrés. sur le projet de la Tunisie, qui a ouvert deux magasins, l'Algérie, l'Egypte, l'Algérie, on s'espère bientôt, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud, et le Kénien, qui sera ouvert avant la Falunia. Et ça veut dire que les Marocs, à un moment donné, seraient culpables des succès de Decathlon en Afrique. Donc j'espère que ça va continuer pendant des années. Je ne sais pas si je peux rajouter d'autres. On peut peut-être enchaîner sur des questions tout de suite, si vous avez des questions, et puis, tant qu'elles seraient prêts pour la compléter. Vous avez des questions ? Par contre, comme vous pouvez, vous avez le chiffre d'affaires qui n'est pas communiqué. Et pour l'Europe, il y a un niveau qui est assumé par ici, en fait, c'est très bizarre, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc qui est dégradé au... Qu'on est ici pour le Marocs ? Moi, plutôt que les chiffres, on préfère parler des clients, des utilisateurs. Et cette année, je pense qu'on va être capable de servir à 2 millions de clients dans le magasin au Maroc. Merci. 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 En tout cas. Merci. 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 Des autres questions ? S'il vous plaît, 70% des collaborateurs sont des étudiants. Oui. Et quand vous avez établi sur cette politique, donc, on employait plutôt les étudiants plutôt que d'autres personnes qui ont déjà terminé leurs études et qui sont en train de communiquer. Oui. On a aussi un mix entre des gens qui ont fini la seconde, des personnes et des étudiants. Mais les étudiants, c'est quelque chose qui matche très bien avec nous parce que la plupart des étudiants ont besoin d'avoir des périodes de pratique au sein des entreprises. Il y en a beaucoup qui ont démarré avec nous et avec des contrats à temps partiel. Il y a certains dans la salle, derrière vous, qui sont démarrés avec nous et qui aujourd'hui sont directeurs de magasins. Vous savez que, je pense que ça c'est quelque chose que chez les hommes ça va très bien, avoir une possibilité de carrière à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, les directeurs et tous les postes, on va dire des cadres à l'intérieur de l'entreprise, sont des gens qui ont démarré tout bien avec nous. C'est une belle école, c'est une culture de connaître les métiers, de connaître l'entreprise. On a des gens qui connaissent mais qui à un moment donné, ils ont fait des études différentes et qui décident de partir. Et d'autres qui sont attachés au projet, attachés à notre sens, attachés pour le sport et attachés aussi pour le travail, pour les métiers qu'ils font tous les jours. Et un métier de retail, comme c'est ce que nous faisons sur les 90% des postes à l'intérieur de l'entreprise, c'est un métier dans lequel c'est important les contacts avec les clients, les contacts avec les collaborateurs et voilà. qui sont au service des. Les voitures conduires, comment on a continué ? On va voir quoi ? On a des projets encore, ça c'est le deuxième magasin et on a fini, on va dire une première étape parce que déjà dans tous les grands villes du Maroc, on aura un minimum d'un magasin. Il faut continuer à se développer sur Casa Rabat qui sont les deux grandes villes. On a un deuxième magasin qui arrive à Marrakech et j'espère qu'on va voir demain. J'espère que bientôt on aura un deuxième magasin à faire ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu mélanges, tu mélanges des choses. L'administration, c'est en tout cas un bon partenariat pour nous parce que c'est vrai que ça nous aide, nous accompagnons. Ils sont très intéressés. Le fait que nous, on est employeurs forts pour la jeunesse. Il faut savoir 50% de la population, il est à moins de 35 ans au Maroc. Nos équipes sont très très jeunes. Pour la plupart, ils sont la première expérience dans le monde du travail. On a toutes les facilités de la part de l'administration, de la part de la politique, etc. Mais parfois, c'est trouver le bon terrain après des autorisations, etc. C'est pas si facile. Il y a des délais qui sont importants entre le moment où on dit qu'on va aller dans une ville, le moment où on trouve l'endroit où on va aller, et le moment où on ouvre. Ça met un peu de temps, mais on y travaille de manière forte. Des autres questions, éventuellement ? Moi, je voudrais que tu n'es pas de temps. Je ne le Matthews, c'est l'Azartine�, j' Tennessee, J'aime beaucoup, c'est un espécutant. C'est une décision d'entreprise. Au niveau global, on ne fait pas de produits pour le sport de moteur. On ne fait pas de sport de moteur. Au global d'entreprise, c'est une décision depuis des années et on ne fait pas de sport de moteur. Ce que nous, c'est ce qu'on encourage, c'est un gros débat chez nous, parce que chez nous, il y a aussi beaucoup de pratiquants du sport de moteur qui demandent la même chose, pour la moto, pour l'automobile, etc. Mais c'était une décision historique. ... C'est très dur. C'est une série ? Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Très belle question ! C'est quoi la concurrence ? C'est la concurrence des autres ? C'est la concurrence des autres ? Non non... Aujourd'hui la concurrence, si vous me permettez, c'est pas uniquement des magasins qui vendent d'articles de sport ! La concurrence aujourd'hui, et de plus en plus, c'est ça, mais c'est aussi les gens qui passent du temps à faire du collage, c'est les gens qui passent du temps à jouer à la Playstation, c'est le temps, à la fin, la concurrence c'est le temps. Et si on prend le temps pour la concurrence, la concurrence c'est partout. C'est-à-dire que pour mes enfants, j'ai trois enfants, j'ai un enfant le plus petit, il est hyper sportif, il n'arrête jamais de faire le sport. Les moyens, par contre, ils passent la journée à jouer à la Playstation. Moi, c'est le décret moi-même, avec les mêmes valeurs. Mais bon, c'est ça, aujourd'hui notre défi, c'est comment mettre ce type de gars, mon fils, à faire du sport. Et ça, c'est la bataille du temps, pour moi. Il y a une question ? Ça va ? Si vous n'avez pas de nouvelles questions, on va pouvoir terminer la conférence de presse. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Bienvenue, et vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. On a une petite cérémonie qui va commencer dans une dizaine de minutes. Donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501